alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos ici c'est jonathan atchi l'idée de cette chaîne pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement ok aujourd'hui on est à miami quartier de briquelles ok bon les gens tout à l'heure ils viennent ils se disent c'est le moment où jamais de passer à la télé donc qu'est ce que je voulais te dire bon tu as tout en description de toute façon si jamais tu veux aller plus loin ça fait un an que je voyage grâce au business en ligne donc si jamais tu veux faire la même chose tu vas trouver la solution tout est en bas ok donc passons directement au sujet de la vidéo 5 secrets pour pouvoir atteindre ses objectifs ok donc c'est super important parce que des fois tu mets des objectifs mais tu comprends pas ça n'arrive jamais je devais être millionnaire en 2017 on est déjà en 2020 et il ne s'est toujours rien passé ok donc on va voir ensemble c'est bien déjà de penser à mettre des objectifs parce que la plupart des gens n'ont aucun objectif dans leur vie tu sais ils marchent dans la vie comme ça c'est sa fois où ils vont normal et comme ça il n'y a pas d'objectif jusqu'à la fin de la vie et après ils ont des regrets ok donc première chose lorsque tu fixes son objectif il faut que tes objectifs soient clairs précis et mesurables ok le coup je suis millionnaire ça marche pas le coup de je veux gagner plus d'argent ça marche pas non plus tu vois il faut que tu sois précis que tu dises par exemple je veux je sais pas moi avoir un revenu de 100 mille euros à l'année par exemple en 2020 le 16 décembre 2020 tu vois il faut vraiment que ce soit précis tu vois parce que si jamais tu dis je veux gagner plus d'argent ben ton cerveau il va pas comprendre en fait pourquoi on fait ces objectifs c'est parce qu'en fait ton cerveau c'est une machine de ouf en fait elle est super puissante et quand tu lui donne un objectif lui tout ce qu'il va il va tout faire en fait il va utiliser toutes ses ressources pour pouvoir te permettre de de trouver la solution pour pouvoir atteindre cet objectif là mais si c'est flou si c'est juste je vais gagner plus d'argent ça se trouve en 2020 par exemple tu vas tu vas gagner 10 dollars en plus et voilà ça fera t'auras fait que tu t'auras gagné plus d'argent tu vois donc faut vraiment que ce soit précis mesurable ok et les écrits le sont à papier ensuite une fois que tu as fixé ton objectif deuxième chose à faire c'est identifier les problèmes que tu vas rencontrer pour voir atteindre ces objectifs et les éradiquer dès le début boum direct il faut vraiment que tu saches exactement ok qu'est ce qui va empêcher d'atteindre ces objectifs là quels sont les challenges que je rencontrais pour pouvoir atteindre ces objectifs là troisième étape tu vas établir un plan fiable ok et le plan ferme en fait tu vas l'établir sur basé sur les problèmes que tu as identifié que tu vas rencontrer en fait pour pouvoir les éradiquer donc en fait le plan va pouvoir te permettre d'éradiquer en fait tous ces challenges là pour pouvoir aller step by step directement vers l'objectif mesurable précis que tu auras écrit quatrième étape intégrer en fait des nouvelles habitudes pour pouvoir atteindre des objectifs par exemple si jamais tu avais l'habitude de regarder netflix 10 heures par semaine par exemple à un moment donné va falloir que tu change ton habitude et que tu laisses je sais pas dans un premier temps comme tu vas y aller peut-être progressivement peut-être garder cinq heures dans la semaine mais les autres cinq heures bas les consacrer par exemple à la lecture pouvoir développer une compétence qui va te permettre d'atteindre ton objectif par exemple tu vois donc il va falloir intégrer des nouvelles habitudes dans ta vie par exemple c'est comme si quelqu'un qui veut perdre du poids si jamais veut perdre du poids bah si tu manges tout le temps au mcdonald il va falloir changer cette habitude là et prendre des habitudes qui vont correspondre à l'objectif que tu veux atteindre donc par exemple manger plus sain manger plus de légumes etc boire plus d'eau cinquième étape mettre en place ton plan machiavériques pour pouvoir atteindre ton objectif ok il faut absolument que tu exécutes ton plan sinon il va rien se passer une fois que tu as écrit ton plan ok que tu as déjà mis des nouvelles habitudes les habitudes c'est bien parce que ça va te permettre d'avancer et utiliser l'effet cumulé mais si jamais tu n'as pas le plan vraiment structuré voilà parce que imagine que c'est dans un an que tu n'as pas fait ton plan voilà ok un plan dans six mois je suis où dans trois mois je suis où dans un mois je suis où dans quatre semaines je suis où dans une semaine je suis où et donc du coup dans trois jours je fais quoi pour pouvoir atteindre mon objectif tu vois qui sera peut-être un mois trois mois six mois et un an pour pouvoir vraiment atteindre ton objectif précis c'est pour ça que c'est important que ce soit mesurable comme ça après tu peux le décomposer en petits morceaux et bah si jamais tu ne mets pas à l'exécution ton plan bah il ne va rien se passer alors trois conseils que je vais te donner pour pouvoir appliquer ces cinq secrets ces cinq étapes c'est premièrement te concentrer sur chacune des étapes comme ça elles étaient vraiment dissociées d'accord chacune des étapes est super importante donc il faut que tu te concentres bien sur la première sans penser même à la deuxième tu te concentres vraiment sur la première après une fois que tu as validé la première à la deuxième etc etc deuxième étape il faut que tu sois clair avec ça c'est que les erreurs sont inévitables d'accord même si tu te fais même si tu te formes même si jamais tu investis en toi même si tu te fais coacher tu feras quand même des erreurs d'accord tu vas gagner énormément de temps c'est clair mais tu feras quand même des heures imagine ceux qui se forment pas qu'ils disent pas qu'ils se font pas accompagner ils vont perdre du temps de malade le temps qu'ils passent à l'action qu'ils fassent énormément d'erreurs pour voir les résultats ils vont prendre je sais pas combien de temps mais peut-être cinq fois dix fois plus qu'une personne qui se forme et qui se fait accompagner forcément donc voilà si tu fais des erreurs c'est ok il faut pas te prendre la tête avec ça au contraire tu vas plus en apprendre sur toi sur comment fonctionne le monde ça va permettre d'évoluer de grandir pour pouvoir et ben atteindre la posture que tu dois atteindre pour pouvoir voir ton résultat donc tu vas devenir une nouvelle personne en fait à chaque fois que tu feras des nouvelles erreurs parce que tu vas apprendre des erreurs que tu as fait et troisième conseil n'hésite pas à demander de l'aide ok souvent je vois des entrepreneurs reste dans leur coin ils ont un problème il reste coincé comme ça des formes aussi je comme ça tu restes coincé dans ton truc tu es dans ton délire tu demandes de l'aide à personne et c'est une très grosse erreur parce que tu perds énormément de temps il faut absolument demander de l'aide dès que tu rencontres un problème ok bon évidemment il faut que tu cherches un petit peu quand même que tu sois autonome tu vois mais si jamais tu peux avoir un coach ou te former ou moi dès que j'ai un problème par exemple j'ai un charge que je rencontre je regarde si j'ai pas il n'y a pas un livre là dessus ou si jamais il n'y a pas une formation ligne là dessus c'est pas quelqu'un qui peut m'aider un coach un mentor par rapport à ce problème que je rencontre et après j'ai investi pour pouvoir passer ce challenge rapidement ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime moi j'aime pas parce que tu es un rageux on comprend pas pourquoi si jamais tu veux créer ton business en ligne mais tu sais tu n'as pas dit des business ou tu n'as pas de compétences sur internet sur le marketing digital tu es libre de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires il sera épinglé ou je partage avec telle information offerte pour pouvoir créer ton business en ligne je te montre comment j'ai fait pour faire 2000 euros par mois avec mon business sur le saxophone en ligne ok maintenant si j'avais été coach consultant que tu as une expertise sur la santé sur les relations hommes femmes sur tout ce qui est lié au business c'est à dire tu sais comment investir en immobilier tu es rentable tu es un trader rentable tu sais comment développer une chaîne youtube instagram les réseaux de marketing digital tes copywriters enfin tout ce qui est lié un peu au business au make money entre voilà ce qu'on appelle make money j'ai une master class pour toi pour pouvoir te permettre d'atteindre les cinq chiffres rapidement ok c'est exactement la même stratégie que j'utilise avec mes clients je vais te montrer exactement comment créer un accompagnement qui va apporter énormément de valeur à tes clients qui vont te permettre toi de du coup te faire rémunérer en conséquence ok donc toutes les stratégies qui sont qui sont de cette master class ça c'est stratégique qu'utiliser les clients qui ont réussi à atteindre des cinq chiffres qui j'ai fait qu'il ya flou qui a fait 4 à 6 mille dollars en un mois et à la joanne qui je n'ai même plus à combien il est maintenant mais j'avais fait 130 134 je crois en 4 5 mois ok donc il ya encore plein d'exemples de façon tu as mes témoignages tu as besoin d'attendre à tes témoignages j'étais motivé si vraiment je veux te renseigner ou sinon je mettrai dans oui comme info ok donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous mon gars et on reste déterminé